Je vais présenter aujourd'hui une communication qui s'appelle « Les achats immobiliers des Italiens et Italiennes à Paris, une affaire de famille ». Pourquoi ? Parce que ça part du constat que les Italiens sont les principaux propriétaires étrangers de biens immobiliers à Paris, et ce, de manière constante, depuis une vingtaine d'années. Mais moi, je n'ai pas travaillé directement sur ce thème, c'est un thème que j'ai rencontré de manière un peu indirecte au cours de mes travaux sur un autre phénomène, qui est celui des nouvelles migrations italiennes à Paris au cours de ces dix dernières années. Avec la crise en Europe du Sud, ces flux migratoires ont fortement augmenté, et donc j'ai mené depuis une dizaine d'années des travaux sur ces nouvelles migrations italiennes, et c'est à travers ce prisme, et notamment mon HDR, que j'ai mis là, qui s'intitulait « Les spatialités de la parenté en mouvement, le cas des nouvelles migrations italiennes à Paris ». C'est à travers mon HDR que j'ai un peu étudié les stratégies d'achat de manière ethnographique des Italiens à Paris. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le matériel ethnographique de mon HDR, mais d'abord, je vais aussi la mettre en perspective. J'ai essayé de faire, pour la communication d'aujourd'hui, un petit cadrage quantitatif avec les données disponibles sur les achats immobiliers des Italiens à Paris, à travers un questionnaire qu'on avait fait avec des collègues, mais aussi à travers les données des notaires parisiens et franciliens. Voilà, et donc je vais faire ces deux choses aujourd'hui en utilisant ces deux types de données. Alors, la question de recherche, c'est que le logement, c'est effectivement une affaire de famille, pour reprendre l'expression de Catherine Bonvalet, qui a beaucoup travaillé dessus à l'UNED, mais ces dynamiques familiales d'accès au logement ont surtout été étudiées à l'échelle nationale ou pour les migrations sud-nord, à travers notamment toute la littérature sur les remises, les achats de maisons au pays et à travers ces questions-là. En revanche, pour les migrations qualifiées ou pour plus largement ce qu'on appelle les mobilités privilégiées, c'est-à-dire aussi bien lifestyle migrations que migration nord-nord, nord-sud, en revanche, souvent, là, on a des approches un peu ce que j'ai appelé kinship blind, enfin aveugle à la parenté, souvent très individuelle, avec effectivement, on présente l'immigration comme des choix rationnels, professionnels pour des élites transnationales, et on va peu enquêter ce qui se passe dans les réseaux familiaux, comme si la parenté était une affaire de pauvres et jouait dans l'immigration du sud vers le nord, mais peu des nord, à l'intérieur des nord, entre cadres qualifiés, etc. Et par exemple, c'est le cas dans une des rares enquêtes sur le Paris des résidences secondaires qui a été publié en 2013 par des anthropologues, l'enquête de Sophie Chevalier, qui est très bien, qui est très riche, Paris résidence secondaire, vous voyez ici, c'est une commande de la mairie de Paris, mais qui est très axée sur les propriétaires de pieds-à-terres et en fait, les dimensions familiales sont très peu présentes dans cette étude. Et alors, niveau thèse que je fais, c'est qu'en fait, en particulier pour les Italiens et pour les Sud-Européens, où il y a un modèle très fort d'appui sur la famille pour l'accès au logement à l'échelle nationale, c'est tout à fait possible qu'aujourd'hui, avec l'intégration européenne, d'une part, qui facilite dans la zone euro aussi les investissements, il y a une transnationalisation de ce modèle un peu sud-européen d'accès familial au logement. Donc, c'est ce que je vais essayer de tester aujourd'hui. Alors, juste pour situer le terrain, en fait, c'est juste qu'il y a une reprise de l'émigration italienne en dehors de la péninsule depuis, en fait, la fin des années 2000. Là, c'est des données que j'ai construites sur les registres de population italien. On voit clairement, en fait, en France, il y a un quasi-triplement des entrées d'Italiens en France depuis 2009. Mais c'est le cas aussi en Allemagne, en Suisse, au Royaume-Uni, qui était la principale destination de cette nouvelle vague d'émigration avant le Covid et avant le Brexit, puisque là, mes données s'arrêtent en 2016. Et alors, dans la littérature dominante, ces nouvelles migrations sont considérées comme plus qualifiées que les vieilles vagues migratoires de migrants italiens, concernant plutôt des jeunes citadins d'Italie du Nord, des régions les plus riches du pays et pas du Sud, qualifiées, s'employant dans le secteur tertiaire supérieur et tournées vers des grandes métropoles et non pas les bassins industriels, mais vers les grandes métropoles d'Europe du Nord-Ouest, Londres, Berlin, Paris, notamment. C'est ce qu'on voit sur cette image, sur cette une de l'Express de 2012. C'était aussi un phénomène très, très médiatisé, ce que on disait tout à l'heure. Dans les années qui ont suivi la crise des stop crimes, c'est vraiment cette émigration des jeunes à travers le concept de « brain drain », de « fuga dei cervelli » en italien, a été hyper médiatisé, peut-être plus que l'immigration en Italie. Mais justement, l'essentiel des travaux dessus était très individuel, justement. Considérer ça comme une migration de jeunes qualifiés à rechercher du travail pour optimiser leur capital humain sur le marché du travail européen. Moi, dans mon HDR, j'ai essayé d'analyser les dynamiques familiales et de soutien familial à cette migration qui existe encore aujourd'hui en utilisant une triple méthodologie. D'abord, on a fait un questionnaire en ligne. On a fait tourner en 2015 à travers des listes de mails et des sites internet italiens à Paris. On a enquêté plein de choses, des niveaux de salaire, l'itinéraire résidentiel, l'itinéraire professionnel, le rapport à l'Italie, les mobilités entre Italie, France et Europe de ces nouveaux migrants. Et dessus, j'ai pas mal de questions aussi sur l'accès à la propriété, le statut d'occupation, le moyen, le canal d'accès au marché du logement parisien des Italiens et italiennes de Paris. On a fait aussi des entretiens qualitatifs, biographiques, avec mes collègues, donc, Camille Schmolle, Adrien Dubux et Ettore Reiki. Donc, voilà, à peu près 30 entretiens biographiques récoltés en 2012 et 2015. Et après, dans mon HDR, j'ai utilisé une troisième méthodologie pour vraiment creuser la question de la parenté en faisant ce que j'ai appelé des monographies familiales multisituées. C'est-à-dire que j'ai pris trois enquêtés qui avaient répondu au questionnaire de 2015, tous originaire de Naples. J'ai tous choisi originaire de la même ville pour des raisons de logistique. Parce qu'après, j'ai été interrogé, leurs parents, frères, sœurs, tantes, parfois domestiques, salariés, en Italie. Et j'ai étudié les arrangements familiaux entre France et Italie, et parfois d'autres villes en Italie, aussi Rhone, etc., les branches de la famille en Rhone. Et leur manière, voilà, de faire circuler le capital, de gérer la propriété entre la France et l'Italie, et voir d'autres destinations en Europe quand elles existaient. Des monographies familiales multisituées. Donc, je n'ai pas interrogé la totalité des membres de la famille, mais ceux qui étaient le plus mobilisés dans la migration. Et donc, c'était aussi une idée de ne pas partir d'une définition a priori de la famille, comme famille nucléaire. Je n'ai pas dit à chaque personne que je veux rencontrer ton père, ta mère, ta frère, ta sœur, c'est en les interrogeant. Je leur ai demandé quelles étaient les personnes avec qui ils étaient en contact, en soutien. Parfois, il y avait une tante qui était très importante. Parfois, il y avait la domestique salariée italienne qui était importante parce qu'elle s'occupait des parents, ce qui leur permettait aux jeunes de migrer, etc. Et donc, j'ai parti de la parenté pratique, comme le dit Florence Weber. Et j'ai utilisé l'appareil conceptuel de Florence Weber, maisonnée, parentelle, lignée et non pas famille. C'était une idée de partir de la parenté pratique en migration. Alors, qu'est-ce que nous donnent ces données ? J'ai déjà dépassé mon temps, je crois. Je vais dépasser. Non, non, j'ai plus de dix minutes. Alors, d'abord, un petit cadrage. Avant de passer à ces monographies familiales, un petit cadrage quantitatif, appuyer sur deux choses. Les ressources des notaires parisiens, les ressources des notaires parisiens, la Chambre des notaires, et le questionnaire en ligne qu'on a fait tourner en 2015. Alors, d'après les chiffres de la Chambre des notaires de Paris, les achats des immobiliers des étrangers à Paris augmentent, mais demeurent limités. Ils ne représentent que 10 % chaque année des achats. C'est des données de flux, pas de stock. Donc, 10 %. Et surtout, alors, ils ont augmenté, on le voit sur ce graphique, entre 2007 et 2014. Je n'ai pas les données année par année jusqu'à 2018. Donc, on voit qu'il y a en gros un doublement, un passage de 5 à 10 % entre 2007 et 2014 des achats immobiliers des étrangers en région Île-de-France. Mais l'essentiel, et c'est là la grande caractéristique de Paris, c'est que 10 %, seulement 10 % de ces achats par des étrangers sont faits par des étrangers non résidents en France. Ce qu'on voit là dans le graphique que j'ai mis, c'est-à-dire que ce soit en Île-de-France ou à Paris, à Intramuros, les étrangers non résidents, c'est 2,5 % des achats totaux immobiliers à Paris en 2018. Et les étrangers résidents, c'est 5,6 %. Donc, en fait, les achats immobiliers à Paris de non résidents étrangers sont quand même très, très minoritaires, c'est 2,5 %, même si ce sont des biens souvent de fortes valeurs, donc ça a quand même un impact local. J'essaie de faire défiler mon PowerPoint. Voilà. Alors, parmi ces étrangers, vraiment, de manière très nette, c'est les Italiens qui dominent. Alors, si on prend les étrangers dans leur ensemble, c'est-à-dire à la fois ceux qui résident en France et ceux qui résident à l'extérieur de la France, c'est le premier tableau. Les Italiens, vous voyez, depuis 2008, entre 2008 et 2014, ont représenté grosso modo de manière… Ça s'effrite un peu, mais entre un quart et un cinquième des acheteurs étrangers à Paris, loin devant les Britanniques, les Américains, les Chinois, les Allemands, qui représentent à chaque fois entre 5 et 6 % des acheteurs. C'est vraiment une énorme surreprésentation des Italiennes et des Italiens dans les achats immobiliers à Paris. Alors, si on regarde les étrangers non-résidents à Paris-Centre en 2018, là, pour la première fois en 2018, c'est les Américains qui ont été devant les Italiens. La proportion d'Italiens non-résidents est un peu plus faible que la proportion des Italiens dans des acheteurs étrangers dans leur ensemble, c'est-à-dire résidents et non-résidents. Alors, là, c'est la base bien, la base des notaires de la Chambre des notaires du Grand Paris. Si on regarde les espaces, les Italiens, alors, les étrangers dans leur ensemble, les étrangers résidents à l'étranger, vous voyez, c'est cette carte-là, ici, achètent essentiellement dans les arrondissements hyper centraux de Paris. Le cœur patrimonial de Paris, Marais, Quartier Latin, le 7e, également, donc il y a des arrondissements de bord de Seine. Et c'est aussi ces arrondissements qui sont surreprésentés parmi les achats des Italiens, le Marais, le Quartier Latin, l'Île de la Cité, le Quartier de Notre-Dame et le 7e arrondissement. Que ce soit parmi… Donc là, c'est une enquête sur les résidences secondaires à Paris en 2017. C'est d'autres données que la Chambre des notaires, parce que la Chambre des notaires, je n'ai pas eu accès à la base elle-même, mais à des données publiées par les rejus des notaires qui sont peu spatialisées, en fait, qui montrent peu la répartition spatiale dans Paris. Alors, la question, c'est pourquoi une telle surreprésentation des Italiens parmi les acheteurs étrangers à Paris ? Alors, il y a des éléments structureaux des marchés immobiliers qui peuvent l'expliquer, notamment la complémentarité des deux marchés, parce qu'en Italie, les biens de petite surface sont peu nombreux dans les centres-villes. Il y a beaucoup de grands appartements. Et au contraire, à Paris, c'est l'offre qui domine. C'est-à-dire plus de 50 % des logements parisiens font moins de 50 mètres carrés. Et donc, c'est un investissement assez facile, peu coûteux pour des classes moyennes supérieures italiennes qui veulent investir. Donc, il y a cette idée-là. Et puis, il y a aussi des effets de proximité, d'intégration dans la zone euro, qui fait que les frais de change, etc., sont plus faibles. Et de proximité avec des liens culturels, ce qui explique aussi que les achats se font dans le pari patrimonial, le pari hyper touristique de l'hyper centre. Et donc, il y a eu une professionnalisation aussi assez ancienne dès les années 90 du marché immobilier pour les Italiens avec des agences immobilières spécialisées comme l'Oreco Immobilière, que je montrais en photo d'illustration, fondée par les Italiens, avec un personnel bilingue, etc. Donc, il y a une infrastructure aussi immobilière précoce dès les années 90 en France, à Paris, pour cette idée. Deuxième facteur, c'est le facteur essentiel, selon moi, d'après ce que j'ai pu voir, c'est surtout que là, on est dans un profil social diversifié d'acheteurs. C'est-à-dire qu'on a à la fois des Italiens non résidents en France, qui sont souvent effectivement des retraités assez aisés qui cherchent des pieds à terre. Donc, on est dans le profil un peu médiatisé du lifestyle migrant, ce retraité utilisant Paris comme résident secondaire. Mais on a aussi beaucoup de migrants italiens, en fait, résidents en France, qui achètent des logements et qui, eux, appartiennent à des classes moyennes au sens large. Et d'ailleurs, même les retraités, je vais y revenir dans l'enquête qualitative, même les retraités que j'ai rencontrés propriétaires à Paris sont en fait souvent plutôt des classes moyennes, ou en tout cas pas issues de familles bourgeoises avec beaucoup de patrimoine derrière. Donc, il y a une idée plutôt de moyennisation, en fait. C'est un profil social assez diversifié. On a à la fois des investisseurs non résidents qui font un pur investissement économique. On a des retraités qui sont des lifestyle migrants qui aiment venir régulièrement à Paris dans un système de biérésidence. Et on a des Italiens résidents à Paris qui achètent. Et c'est ça qui explique la forte surreprésentation des Italiens. Enfin, il y a un phénomène un peu culturel qui est la transnationalisation du modèle italien de casa welfare. C'est-à-dire que comme, étant donné les fortes, les incomplétudes de l'État-providence italien, notamment en matière de retraite pour les jeunes générations, l'investissement dans l'immobilier est une source de welfare. Et ça, ça apparaît clairement dans les discours de mes enquêtés. Et les achats immobiliers ne sont pas seulement une volonté de sécuriser les patrimoines dans un contexte de situation incertaine pour les classes moyennes, notamment pour les générations futures. Donc, c'est un moyen pour les parents d'assurer un avenir à leurs enfants, d'acheter un bien, de placer un bien à Paris, sachant que le marché immobilier italien est plus instable que le marché immobilier parisien, avec des fluctuations de prix plus fortes qu'à Paris. Surtout dans les années qui ont suivi la crise. Bon, alors, c'est confirmé par les données quantitatives de… Il faut que j'accélère. De notre questionnaire sur les Italiens à Paris qu'on a fait tourner en 2015, parce que c'était où la moitié de nos enquêtés, en fait, sont à Paris depuis moins de trois ans. Et pourtant, on en a 22% qui sont propriétaires. C'est-à-dire que ces nouveaux migrants italiens qui arrivent à Paris, en fait, accèdent assez rapidement à la propriété, beaucoup plus rapidement que la moyenne des immigrés français qui accèdent à la propriété, mais en général, beaucoup plus tard qu'au bout de trois ans d'arrivée. Et alors, si je regarde la localisation des achats immobiliers des enquêtés de notre questionnaire de 2015, la localisation est très différente de la localisation des achats des résidences secondaires d'étrangers non résidents à Paris. C'est essentiellement, vous voyez, une surreprésentation. Ça, c'est des Italiens propriétaires de la questionnaire par rapport aux locataires. Les locataires sont répartis de manière assez homogène dans l'espace de Paris intra-muros. Les propriétaires sont beaucoup plus nombreux dans le quart nord-est de Paris, qui sont les quartiers un peu en front de gentrification, enfin, non, en front en gentrification, où pour des jeunes adultes qualifiés de classe moyenne, c'est le plus facile d'acheter et d'accéder à la propriété aujourd'hui. Donc, c'est là qu'on voit que ce ne sont pas des gens dans cette nouvelle migration italienne, c'est plutôt des migrants de classe moyenne, qualifiés certes, mais qui n'ont pas beaucoup de patrimoine familial, qui ne peuvent pas acheter dans les beaux quartiers parisiens, mais qui achètent dans les quartiers du nord-est de Paris, qui sont d'ailleurs dans cinq quartiers dans l'établissement des anciennes vagues migratoires italiennes. Alors, par contre, dans le type d'achat, il y a clairement, même dans ces quartiers du nord-est parisien, il y a une grande sélectivité des achats pour des immeubles haussmanniens typiquement parisiens. J'ai institué ça, le fascino des immeubles anciens. Donc, de l'ancien, de l'ancien, de l'ancien, de l'ancien, beaucoup d'immeubles haussmanniens. Et donc, on retrouve l'aspect très interstitiel de cette gentrification du nord-est parisien, où c'est certains immeubles et pas d'autres qui vont être ciblés par des classes moyennes, quand même aisées, cultivées, qui sont venues à Paris, aussi attirées par le mythe de Paris. Alors, maintenant, si… Ça, c'était des données quantitatives. Il ne me reste plus de temps pour… Je vais essayer de prendre cinq minutes pour faire mon matériel ethnographique. Qu'est-ce que l'enquête qualitative et ethnographique révèle sur le comment, quelles stratégies sont mises en place pour acheter ces appartements à Paris et notamment, quelles stratégies familiales ? Quelques extraits d'entretien. D'abord, les jeunes adultes italiens qui arrivent, qui ont parfois 30 ans, 35 ans, incluent leurs parents au sens de membres de leur parenté, pas forcément leurs parents biologiques, membres de leur parenté, ça peut être des oncles aussi, dans la recherche et le mécanisme de recherche de l'appartement. C'est la famille qui vient installer les enfants à Paris. Extrait de Antoinette, une professeure de lycée née en 1981, qui est venue à Paris pour finir sa thèse et puis finalement, qui a passé le gapes d'Italien pour trouver un poste dans le secondaire. Elle dit, « Parce que quand je suis venu avec mes parents pour chercher un appartement, ma mère voulait faire un investissement, vu que j'avais décidé de déménager, parce qu'en Italie, quand tu pars à la retraite en Italie, tu as ta retraite, mais tu as aussi une somme d'argent en une seule fois. » Et donc, ma mère avait cet argent, elle voulait faire un investissement et donc, on a cherché un studio. En fait, là, c'est une forme d'exportation du modèle qui aurait pu se passer en Italie au moment où la fille part, etc., c'est les parents qui, non seulement donnent l'argent, mais s'impliquent dans le processus de recherche de logement. Et donc, le logement des enfants est imbriqué aussi dans une stratégie d'investissement des parents. En utilisant l'argent de la retraite, enfin, du départ en retraite, j'ai rien fait. Dans l'extrait d'en dessous, donc, c'est Lorenzo, ingénieur italien, venu à Paris pour travailler dans le nucléaire. Sa femme également est française. Donc, lui, il dit, « Moi, j'étais pas très chaud pour acheter, parce que je préférais investir à Rome. C'est ma ville, tu vois. Et puis, je ne savais pas si je voulais passer ma vie à Paris. Je me sens encore de bouger. Et puis, mon père, il m'a appelé, il m'a dit, c'est fou, tu ne vas pas mettre 2500 euros dans un loyer. Il m'a dit qu'il pouvait vendre le studio de Rome pour nous aider. Je veux dire le studio qui t'était destiné. Oui, celui-là. Alors, moi, j'étais plutôt contre. Et alors, mon père m'a promis qu'il diviserait l'appartement, son appartement, le nôtre, quoi, entre Anna et moi, qu'il allait le mettre à nos noms. C'est ça qui m'a décidé parce que comme ça, je gardais quelque chose à Rome. Donc là, c'est intéressant parce que, voilà, il y a une réticence au début des Italiens à vendre les biens en Italie pour acheter à Paris. Donc là, il y a un arrangement familial. Et on voit que c'est pareil, c'est les parents qui appellent pour s'impliquer dans le choix. Et donc, il y a un arrangement familial, c'est finalement, ils vont vendre un studio qui était destiné à son fils, mais il va du coup partager différemment l'appartement pour qu'il garde quelque chose en Italie. Et alors, ces deux mécanismes, on va essayer de passer. Oui, alors, ces deux mécanismes qui sont assez récurrents, il y a soit pour acheter à Paris des ventes de biens en Italie pour financer les achats parisiens, mais c'est vraiment une solution pisaler parce qu'il y a vraiment une volonté de garder les propriétés italiennes et de plutôt cumuler, il y a l'idée d'un cumul de propriétés plutôt que de substitution et de transfert de capital de l'Italie vers la France. En revanche, ce qui est très courant, c'est des donations à l'argent des parents au moment de l'achat à Paris par leurs enfants en utilisant les indemnités de départ à la retraite, donc le TFR, c'est-à-dire en Italie, il y a un système de tratamento de finir a corto, donc c'est un système d'indemnité de fin de contrat qui est égal à un mois de salaire par année de travail au moment du départ en retraite. Et c'est venu dans beaucoup d'entretiens, c'est cette somme d'argent qui a été utilisée pour aider à Paris. Donc là, il y a un autre extrait qui est intéressant, quand Isabella et Matteo se sont installés à Paris, on les a aidés à acheter l'appartement de la rue aussi, la famille de Matteo a aidé, donc il y a les deux familles. Vous avez vendu l'appartement de San Giorgio ? Non, ça on l'a toujours, mais ça tombe bien maintenant parce que c'était la retraite de mon mari, alors on a utilisé cet argent-là, on a fait la même chose pour toutes mes filles qui sont, elles, restées en Italie. Donc l'argent de la retraite est utilisé. Et ce qui est intéressant, c'est que là, dans la famille d'Isabella et Matteo, c'est les familles, en fait, les parents sont ouvriers, n'ont pas fait d'études supérieures, etc., mais ils possèdent plusieurs biens à Naples et ils utilisent, ils font une donation à l'argent à leurs enfants pour accéder à la propriété à Paris. Donc on est dans, on est dans des classes, des petites classes moyennes, mais propriétaires qui achètent à Paris. Alors, autre usage, c'est les, alors là, c'est aussi intéressant, dans mon enquête, j'ai trouvé des connexions entre les nouvelles migrations de jeunes travailleurs italiens et italiennes à Paris et la migration de pied-à-terre de retraités italiens. Par exemple, dans ce cas, donc, d'un couple de physiciens, de chercheurs en physique milanais, Serena et Fabrizio, couple de chercheurs physiciens vraiment de haut niveau qui ont circulé à travers le monde, qui ont fait des post-docs aux États-Unis, qui sont allés au Danemark, qui sont allés en Inde, etc., finalement, ils se fixent à Paris en 2005, où ils obtiennent un post-doc à l'ENS, puis finalement, ils sont recrutés au CNRS. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, le premier contact avec Paris remontait au doctorat de Serena, où elle avait passé huit mois dans la capitale, en se logeant dans le pied-à-terre de l'épouse de son père dans le troisième arrondissement, donc dans le Marais. Limite Marais. Et c'est là aussi que ce pied-à-terre, possédé par la femme de son père, qui est utilisé par Serena et Fabrizio en 2005, quand ils reviennent à Paris, pour s'installer, pour se mettre le pied dans la capitale, le temps de trouver un logement. Puis finalement, Serena et Fabrizio vont accéder, vont louer à Paris, puis acheter, avec une donation familiale de la mère de la mère de Serena. Et le pied-à-terre familial n'est pas vendu, le pied-à-terre de la mère de Serena, il va servir, après, une fois que le couple a des enfants, il va servir de pied-à-terre toujours pour les parents, mais qui vont devenir beaucoup plus souvent à Paris pour s'occuper de leurs petits-enfants parisiens, puisque les parents de Serena viennent, ont établi, après la naissance de leurs petits-enfants à Paris, ont établi un système de tours réguliers, ils viennent dix jours tous les mois et demi pour s'occuper de leurs deux petits-enfants et à ce moment-là, ils logent dans le pied-à-terre. Et en fait, l'installation du couple à Paris a été liée aussi à ça, à la certitude de pouvoir bénéficier du soutien familial italien, des grands-parents italiens, grâce à ceux, notamment à ce pied-à-terre. Et donc, j'en arrive à un dernier point et puis je conclue, Dominique. L'enquête qualitative montre aussi des organisations familiales de gestion de ce patrimoine immobilier entre France et Italie. Notamment, il y a le fait de posséder le logement et des pied-à-terre à Paris et utilisé pour mettre en place des systèmes d'aide quotidien des grands-parents italiens qui résident en Italie mais qui vont pouvoir aider quotidiennement, c'est-à-dire par des séjours extrêmement réguliers, tous les mois, parfois des week-ends comme ça sur commande, peuvent venir se loger soit au domicile des enfants, soit en utilisant les pieds-à-terre. Donc là, c'est le cas par exemple d'Elio qui lui a acheté un studio après la migration de son fils à Paris. Pour lui, la migration de son fils a été l'occasion de réaliser en plus un investissement pour sa retraite à Paris et en plus l'occasion de venir plus facilement voir son fils à peu près tous les mois pour s'occuper de son petit-fils. Et en général, c'est des tours d'Europe parce que là, dans les familles que j'ai étudiées, c'est les familles napolitaines, parfois tous les enfants ont migré en Italie du Nord voire ailleurs en Europe. Et là, dans le cas de la famille des enfants d'Elio, il a un fils à Paris et une fille à Londres. Et donc, il va faire des tours comme ça, réguliers et le pied-à-terre lui sert de base dans ces tours. Donc, on n'est pas dans l'investissement purement spéculatif. Il y a cette dimension. On est dans une assurance pour la retraite. On est dans la lifestyle migration parce qu'il vient à Paris aussi se promener, etc. Et on est aussi dans du soutien familial. Enfin, qu'est-ce qu'on fait des propriétés laissées en Italie ? Il y a ce gros, cette gestion de, souvent, les migrants italiens à Paris ont gardé leurs biens en Italie qui parfois avaient été achetés par leurs parents en prévision de leur mariage, etc., pour leurs données. Et ces biens sont laissés vacants. Et dans plusieurs familles, il y a un système de mise en location de ces logements, mais location court terme qui est privilégiée par rapport à la location long terme parce que comme les migrants italiens à Paris veulent pouvoir revenir régulièrement en Italie pour Noël, pour l'été, etc., il faut que le logement soit libérable. Du coup, ils vont faire beaucoup le choix de ces logements sur Airbnb. Et c'est facilité dans le système du vicinage, ce que j'ai appelé vicinage pour désigner ce que tu évoquais tout à l'heure, Lorraine, c'est-à-dire des groupes de ménages apparentés mais vivant dans les mêmes immeubles ou dans les mêmes copropriétés, donc proches dans l'espace et partageant le quotidien. C'est ça que j'appelle un vicinage. Donc là, par exemple, c'est le vicinage de Magda que j'ai rencontré à Paris, qui a migré à Paris, qui est cadre dans une ONG à Paris, qui est née en 1982, mais elle est originaire d'une famille de la banlieue napolitaine d'artisans et d'artisans du cuir de la banlieue proche de Naples et, en fait, son grand-père maternel possédait deux immeubles voisins de la même rue, vous voyez, numéro 12, numéro 18, très proche de la même rue, qui ont été divisés en plusieurs appartements et donc les parents de Magda vivent au dernier étage dans des immeubles. Leur appartement a été divisé pour faire une place à la domestique strilankaise, qui est une domestique logée qui s'occupe d'eux et ça a été quelque chose de très important pour permettre la migration de Magda, leur fille, qui s'y l'ont culpabilisé à l'idée de laisser seul ses parents âgés sans soutien. Donc, en fait, Magda paye une partie du salaire de Tina, la domestique. L'appartement du dessous a été donné à Magda en deux nations, mais elle ne l'occupe pas puisqu'elle est à Paris et elle va le louer sur Airbnb. Son frère, Gennaro, qui lui a migré à Bologne, fait la même chose dans l'appartement dont il a hérité dans l'autre immeuble. Et pourquoi ils peuvent le faire aussi facilement, le louer sur Airbnb ? Parce que c'est justement la tente maternelle, c'est la mère de Magda qui habite au dernier étage et puis la tente maternelle, Giuseppina, qui ont les clés, qui s'occupent de l'accueil des touristes. Et donc, le visinage constitue une ressource locale hyper importante pour ces migrants à l'étranger parce qu'ils s'appuient sur leur famille, etc., pour gérer les propriétés, le ménage, la remise des clés, etc. Et il y a un groupe WhatsApp qui est commun à l'ensemble des gens de la famille impliqués dans cette gestion des Airbnb qui permet aussi de se répartir l'argent et l'argent des locations Airbnb sert à payer les billets d'avion et aller comme retour entre la France et l'Italie des parents ou de Magda. Donc voilà, il y a un système de gestion familiale de cette propriété entre les deux. En conclusion, il me semble que deux idées de conclusion, c'est que ces achats immobiliers des Italiens à l'étranger s'inscrivent, certes, dans une logique d'investissement spéculatif, de lifestyle migration, de résidence secondaire, mais aussi dans une logique de welfare transnational. Je crois que c'est assez apparu clairement dans les entretiens, à la fois parce que les parents veulent, dans un contexte d'incertitude en Italie, de crise, d'incertitude de l'immobilier, assurer l'avenir de leurs enfants et aussi parce que ces propriétés servent de support à des circulations et à des aides familiales. Et enfin, deuxièmement, ce que ça montre, c'est qu'il y a aussi une moyennisation des billets transnationales. c'est clairement, là, on n'est pas dans des super-rich, on est dans des classes moyennes propriétaires, insolvables, qui ont accès aux crédits, etc., mais dans des classes moyennes au sens large qui n'est pas du tout dans le 1% ou dans le 3% que tu as évoqué tout à l'heure, mais dans des classes moyennes propriétaires et parfois multipropriétaires, qui est aussi une caractéristique assez spécifique de l'Europe du Sud, cette forte diffusion sociale de la propriété. Merci. 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 Merci.